hello tout le monde c'est Nessendil et ça y est j'ai enfin enfin pris le temps de compter les noms pour le poulain de compter tous les vos votes sur les différents noms qu'on avait choisi ensemble pour poulinou si c'est un garçon puisque je vous rappelle que si c'est une femelle j'ai déjà un nom j'hésite à vous la dit à vous le dire j'hésite à vous le dire je vous le dirai peut-être à la fin de la vidéo je vais essayer de me décider on le jouera au dé oui bah écoutez dans cette maison on joue beaucoup de choses au dé bref j'ai enfin comptabilisé vos votes je n'ai pas tenu compte des votes qui donnaient plusieurs noms les gens qui n'arrivaient pas à se décider qui n'arrivaient pas à choisir un nom je suis désolée je vous ai pas comptabilisé j'ai vraiment comptabilisé les votes pur qui disait je veux ce nom là ça me paraissait plus logique sinon bah on coche tous les noms tout le monde coche tous les noms et puis on n'est toujours pas au bout du coup je vais faire par ordre de préférence et bah vous savez mais vous allez voir alors je suis extrêmement étonné donc je rappelle les noms qui ont été proposés il y a chamane loki anoki corrigan et chambert nagor je n'ai oublié personne et artax pardon si j'ai oublié artax je pensais que chambert nagor eh ben chambert nagor n'est pas dernier celui qui a remporté le moins de votes c'est artax en même temps vu comment le cheval meurt dans l'atroce souffrance c'est peut-être pas plus mal ensuite c'est chambert nagor donc artax a eu huit votes donc je parle vraiment des votes où la personne dit je veux ce nom là donc artax a eu huit votes chambert nagor a eu onze votes et vous savez que je suis en train de me demander alors là je veux votre je veux vraiment votre réponse en commentaire je suis en train de me demander si on va là on va pas l'appeler vous saurez à la fin de chambert nagor vraiment parce que j'aime mettre des affixes j'avais un affixe j'ai toujours puisqu'on la vie les affixes donc mon affixe félin c'est les violins noz qui est le nom breton des corrigans et je la vie et j'ai eu deux portées où je m'arrache les peaux des mains c'est normal j'ai eu deux portées donc avec ce nom là trois portées pardon toutou n'a ce nom là toutou n'a ce nom là sur son pédigré et j'aime avoir des affixes même mes rats où il n'y a pas de pédigré officiel je vous sens on est maintenant en tout cas à l'époque il n'y avait pas de pédigré officiel j'avais également un affixe donc j'aime avoir un affixe j'aime avoir un petit truc en plus et en fait j'arrive pas à j'arrive pas à savoir quelle affixe se mette j'arrive pas à savoir quelle affixe se mette alors quand je joue dans les jeux que je fais des élevages de chevaux virtuels je mets de well andy rival star etc je mets toujours de well andy qui est mon monde principal le monde le plus gros monde que j'ai créé pour mes romans mais j'ai pas envie de mettre mon cheval de well andy j'ai pas envie du tout j'ai envie de garder ça de façon numérique et virtuelle well andy je veux que ça reste virtuel et du coup j'ai pas d'affixe et je suis vraiment en train de m'en demander si on va pas l'appeler de chambert d'agor vous en pensez quoi franchement dites moi en commentaire si on le fait ou pas que ce soit un mâle ou une femelle voilà poulinou de chambert d'agor est ce qu'on le fait est ce qu'on met ça sur les papiers allez vous dites oui ou non en commentaire c'est vous qui décidez on comptabilisera et c'est vous qui décidez si on l'appelle hum hum de chambert d'agor ensuite avec 16 votes nous avons anuki anuki qui arrivait 16e ensuite avec 21 votes nous avons l'okie il ne reste plus que deux et moi je croise vraiment les doigts je fais j'espère que ça va pas nous porter malheur voilà vous savez mes petites croyances négatives et j'espère vraiment que d'avoir choisi le nom ça va pas nous porter malheur le poulin a toujours pané il peut toujours se passer encore plein de catastrophes même si maintenant je le vois bouger ça ça fait du bien et ça rassure beaucoup c'est le petit ventre il fait et voilà ça va pas nous porter malheur on y croit il n'y a pas de souci tout va très bien se passer il reste donc deux noms chamane et corrigan chamane à 29 votes et corrigan à 49 votes vous avez explosé corrigan explosé le poulin s'appellera donc corrigan alors vraiment je moi moi j'aurais choisi chamane je vous cache pas si c'est moi qui avais choisi tout seul le nom j'aurais choisi chamane mais corrigan pourquoi pas il va devenir la star de la chaîne c'est corrigan de poney corrigan ça va être zo star de la chaîne pas plus donc corrigan qui sera très certainement rapidement surnommé cori il va très vite être petit cori donc est-ce que corrigan de chaubert d'accord est-ce qu'on le fait corrigan de chaubert d'accord maintenant je vais chercher un dé et on va voir si je vous dis le nom de femelle bon j'ai pris le premier que j'ai trouvé dans la boîte on a une boîte à d une grosse boîte à d j'ai pris le premier c'est un des 10 alors si c'est un père je vous donne le nom aussi c'est une pouliche si c'est père je ne vous donne pas le nom de pouliche je vais le faire je vais prendre la caméra pour vous le faire devant vous parce que sinon qu'on dise pas que je triche bon c'est quand on filme qu'on se rend compte à quel point son bureau est dégueulasse c'est pas ma faute un petit rôle est censé aussi elle mange son bureau vous vous rendez compte oh la 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 bon vous êtes prêts prêts je vous le glisse et la caméra fait un effort voilà je vous le glisse je l'ai juste glissé comme ça j'ai pas touché toute façon je voulais pas vous le dire alors vous voyez bien que ça ne m'arrange pas de vous le dire moi je si j'avais triché alors même temps c'est que des impères quoi bon en tout cas je vous assure j'ai juste tiré comme ça la caméra m'a mal suivi 5 bah je vais vous le dire alors d'accord ok je vous le dis bon bah vous avez le chaos avec vous je vous dis enfin le nom si c'est une petite femelle si c'est une petite femelle ça sera nausicaa voilà me demandez pas pourquoi nausicaa ça a toujours été nausicaa dans la tête si c'était une femelle donc nausicaa ça s'écrit avec deux a c'est mythologique il y a aussi un manga il y a aussi un ghibli mais voilà de base c'est plutôt mythologique et c'est le nom que j'ai dans la tête depuis le début en cas de femelle donc voilà ce sera donc corrigan ou nausicaa et la question est est ce que ce sera corrigan de chambernagore et nausicaa de chambernagore ouais la nausicaa de chambernagore ça commence à à peser alors non mais vous imaginez parce que moi j'ai un veto qui va venir pucer le poulain ou la pouliche remplir les papiers et dire sur l'honneur que c'est bien le bon nom de puce sur tel nom et qui va remplir les papiers et comment s'appelle le poulain elle s'appelle nausicaa de chambernagore mais j'imagine déjà la gueule du veto on va rigoler je sens que je vais encore passer pour une illuminée bien comme il faut bon bah voilà vous avez les deux noms corrigan ou nausicaa bah maintenant on attend le bébé maintenant on attend le bestiaux et je vous laisse décider pour la fixe et je vous fais des bougeous et je vous dis à très vite avec cette petite vidéo un petit peu du n'importe quoi c'était quand même un petit peu du n'importe quoi mais c'est vous qui avez décidé bon le de vous donner le nom de la pouliche c'est le chaos mais en tout cas le nom du garçon c'est vous qui avez décidé